la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille s'il vous plaît partagez cette vidéo au maximum elle est très très importante à la famille je vous ai déjà dit ça une fois ça va chauffer ça va chauffer entre le président de l'ufdj et ousmane gawal je vous ai déjà même fois 10 ans il ya quelque chose qui se prépare contre le président de l'ufdj alors la famille on commence bien à comprendre les choses et oui comme vous le savez bientôt c'est le congrès du parti l'ufdj et ousmann gawal diallo vient de confirmer qu'il est candidat au congrès face au président de l'ufdj mais tout d'abord je vais essayer de vous lire sa déclaration et après on va apporter notre analyse voici ce qu'est ousmann gawal dit le ton éclame mais ferme ousmann gawal diallo reste droit dans ses portes et compte bien défier c'est le dalen diallo lors du prochain congrès de l'union des forces démocratiques de guinée ufdj qui pourrait probablement intervenir à l'automne prochain alors qu'il est exclu de cette formation politique l'actuel porte-parole du gouvernement prévient qu'il n'y aura pas de congrès sans lui il est légitime pour eux mais ce c'est le dialogue dialogue ça c'est la déclaration de ousmann gawal et il est légitime pour monsieur c'est le dalen diallo de prétendre qu'il peut encore diriger le parti ufdj mais le même droit qui lui est reconnu par les textes doit être reconnu à tout un chacun d'entre nous ce que je demande c'est d'aller au congrès comme c'est l'instance qui doit faire la décision qu'on se soumettre à cet exercice là à l'interne je ne demande pas autre chose j'ai dit simplement que je suis candidat et je vais gagner si on veut le savoir allons-y au congrès parce que c'est plus simple de questionner les responsables et militants que de s'abouter derrière en disant tel est exclu ou non c'est une fuite en avant a dit ousmann gawal diallo quand vous perdez votre mandat vous n'avez plus la légitimité ni la légalité pour acter au nom du président précédent mandat c'est un principe démocratique de base ce n'est pas parce que vous êtes président de fait que vous pouvez continuer à poser des actes si on fait le parallèle avec le sénégal ils ont tout fait pour que l'élection intervienne avant la fin du mandat légal du président parce que sinon ça allait pousser le pays vers une transition c'est une première chose a-t-il expliqué mais tout ça n'est pas observé je ferai une communication spécifique sur ça dans les prochains jours mais c'est qui est clair nous sommes confiants nous travaillons et nous sommes convaincus que le congrès va statuer en notre faveur et il n'y aura pas de congrès sans nous s'ils organisent un congrès on le fera aussi de ses points de vue nous n'avons aucun problème le sera travail sereinement ils ont l'air club d'accord de campagne nous avons le nôtre on espère qu'il y aura un vote dans des urnes transparentes il n'y a que mille électeurs et on fera ça au palais du peuple in challah a dit ousmann gawal diallo alors la famille vous avez tous entendu vous avez tous entendu au fait les gens commencent bien à comprendre les choses et oui ce qui doutait jusqu'à présent que ousmann gawal ousmann gawal a des appuis au haut niveau maintenant je pense vous êtes là maintenant à comprendre que ce n'était pas seulement des paroles parce que ce qui se dessine là ce qui se dessine si ousmann gawal continue sur ce chemin il va créer un d'abord des sérieux problèmes au parti de l'ufdg mais aussi il va créer des sérieux problèmes à cette transition parce que vous ne pouvez pas en savoir ça a été dit ousmann gawal diallo a des appuis dans le cnrj ousmann gawal diallo est sûr de quelque chose il est sûr de quelque chose parce que déjà je veux dire la charte de la transition est claire toutes les personnes qui ont participé à cette transition ne seront pas candidats et oui ça c'est clair seront pas candidats mais pourquoi ousmann gawal diallo lui il s'est dit qu'il est candidats pour se présenter contre le président de l'ufdg au congrès s'il n'est pas sûr de quelque chose et il sait très bien et c'est très bien qu'il ne va pas gagner même si il se présente contre le président de l'ufdg il ne va jamais gagner parce que c'est que l'ufdg ne va jamais accepter une personne qu'on a exclu du parti venu s'imposer sa décision dans le parti et c'est très bien ça ça c'est clair pour lui mais ce qu'il est en train de faire c'est que il va pas se présenter au congrès parce que le parti ne va jamais accepter mais il veut si le président c'est le dalle est investi comme président de l'ufdg comme ce qu'il lui aussi dit dans sa déclaration et aussi vont organiser un autre congrès ça veut dire l'ufdg le parti ufdg est présenté par deux candidats ce qui ne comprennent pas jusqu'à présent le jeu de ousmann gawal le parti de l'ufdg va être va être dirigé par deux candidats l'un par le président de l'ufdg et là c'est le dalain diallo et l'autre par ousmann gawal diallo et ça et ça ça va créer des problèmes aux partis au moment où on va organiser les élections parce que voilà ce qu'ils vont dire tout le monde sait actuellement ce qui se dessine c'est qu'on veut faire de ses grands partis politiques ce qui se dessine c'est que ousmann gawal quand il est candidat au moment des élections comme je vous dit au moment des élections ils vont dire au parti de l'ufdg va être disqualifié pour cause ils vont dire que la position du parti n'est pas clair parce qu'il ya deux candidats il faut que le parti règle ce problème là d'abord et l'ufdg sera exclu je pense les gens arrivent à comprendre bien les choses l'ufdg sera exclu parce que tout le monde sait tout le monde sait l'intention actuelle des dirigeants de cette transition et ousmann gawal il est dans les secrets il est dans les secrets de cette transition il sait ce qui se dessine il veut mettre le parti dans des difficultés parce que vous ne pouvez pas s'en savoir même si même si le parti arrivait à porter plainte ils ne sortiront jamais vainqueur en tout cas à ces moments là à ces moments là mais moi ce que je dis c'est de conseiller le président de la transition de de se méfier beaucoup de se méfier beaucoup parce que la chute du président mamadi de mouya viendra même des membres de son gouvernement comme des personnes ousmann gawal diallo c'est eux mêmes qui vont faire basculer cette transition parce qu'ils sont en train de jouer avec la paix parce que si ce qui se dessine là se réalise on aura tous des problèmes et on aura jamais la paix dans ce pays c'est que personne ne souhaite sinon la charte que eux mêmes ils ont écrit a dit clair et net personne ne sera candidat ousmann gawal il est toujours homme au gouvernement et il est même le porte parole du gouvernement mais qui se dit toujours qu'il va se présenter au congrès qu'il est candidat au congrès pourquoi pourquoi si ce n'est pas une ligne qu'on a tracé qu'il est en train de suivre qu'il est en train de suivre mais ce que les gens ne comprennent pas à l'histoire l'être humain n'apprend jamais sinon ce qui s'est passé en 2009 ce qui s'est passé en 2009 on est en train de voir actuellement le résultat de ça ça dit il est presque le seul derrière les barreaux tous ceux qui créent des problèmes au moment de cndd personne n'est inquiété personne n'est inquiété mais comme l'être humain n'apprend jamais on est toujours là à oublier ou on fait semblant d'oublier parce que tout ce qui est en train de faire ça si ça crée des problèmes au général mamadie d'oublier il sera le seul à endosser la responsabilité parce qu'ils vont dire c'est vous qui n'avez pas pris votre votre responsabilité à dire à soumangar le stop ça suffit et baouri dans tout ça moi je pense que baouri il est très très content là où il est il est très content là où il est parce que c'est son jeu c'est le vœu de monsieur baouri de voir le parti de l'ufdg dans les difficultés vous ne pouvez pas en savoir baouri il était le vice-président de ce parti quand il a été exclu de l'ufdg c'est osman gawa même qui était là à justifier la radiation de baouri dans le parti de l'ufdg et pourtant baouri quoi qu'on dise baouri il était le fondateur de l'ufdg mais quand il a été exclu du parti il a voulu forcer les soges jusqu'à ce que ce journaliste même a trouvé la mort à l'époque où la diallo a trouvé la mort au siège de l'ufdg quand baouri les partis pour forcer les choses c'est les mêmes osman gawal diallo qui était dans toutes les radios pour accuser baouri et aujourd'hui lui aussi à son tour il a été exclu du parti mais lui il veut pas se laisser faire pour cause parce qu'il a les soutiens il a les soutiens les gens qui nous poussent à créer les problèmes au parti de l'ufdg mais moi c'est que j'ai à dire à osman gawa diallo mon frère tu ne sortira pas gagnant quand tu vas lancer les hostilités contre le parti de l'ufdg toi même tu sais très bien comment l'ufdg est grand tu ne sortira pas gagnant si tu es exclu du parti pourquoi tu n'as pas porté plainte si toi tu sais c'est une exclusion qui n'est pas régulière il faut porter plainte maintenant on verra c'est que la justice va statuer comme tu es sûr comme tu es sûr actuellement c'est vous qui êtes vous qui êtes dans les affaires tu es sûr peut-être que tu vas remporter porte plainte mon frère ne force pas la situation pour porter plainte baouri quand il a été exclu il a forcé les choses il a vu que ça ne passe pas qu'est ce qu'il a fait il a créé son parti et il est en train de se développer petit à petit il a créé son parti toi aussi si tu es sûr de toi pourquoi ne pas créer un parti et aspirer tous les militants de l'ufdg moi je pense ça c'est mieux pour toi c'est vraiment mieux pour toi au lieu de venir gâcher quelque chose que même toi aussi tu as participé à sa construction il ne faut jamais oublier et cette transition ça va passer on va encore s'asseoir en guinée se regarder se regarder il faut toujours penser après parce que demain tu peux sortir avec la tête haute mais si pas toi seul tout ce qui est en train de poser des actes qui va les rattraper demain il faut l'éviter mais le duel qui va commencer on verra qui va être vainqueur et on verra si les élections arrivent qui sera le candidat de l'ufdg c'est qu'est sûr si la justice joue à ces jeux on risque d'avoir des sérieux problèmes avec la paix et c'est le bon moment que le pm baouri prenne sa responsabilité mais aussi le président de la transition c'est le bon moment avant que ça ne soit trop tard moi c'est ce conseil j'ai à vous donner le général prenez votre responsabilité tous ceux qui sont en train de poser des actes aujourd'hui là ça va vous rattraper demain parce qu'ils vont dire que c'était vous le président de la transition c'était vous qui était le chef tous ces gens là ils vont disparaître ils vont tous disparaître et ces jours là vous serez seul à répondre ousmann gawal ousmann gawal mon frère fait très très attention fait très très attention ne fait pas basculer ce pays ne fait pas basculer ce pays car ce que tu es en train de faire là ça ça va te rattraper un jour aujourd'hui tu as la force demain tu seras faible et personne personne ne sera là pour te défendre parce que tout le monde en train de voir les actes que tu es en train déposé tout le monde en train de le voir et tu risquera d'avoir de ceux les problèmes après cette transition tu risquera de perdre tout tout ce qui tu as construit tu risquera de perdre tout alors la famille c'était l'information de ce jour partagez la au maximum car l'air est très très grave l'air est très très grave on se reprend très bientôt avec une autre vidéo qu'hier est très grave on se reprend même si c'était l'kiner ans